Il est 7h48, bonjour Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, députée du Tarn-et-Garonne. Valérie Rabault, y a-t-il selon vous une nouvelle affaire Benalla après que ce dernier s'est rendu au Tchad juste avant Emmanuel Macron ? Ce qui est sûr c'est qu'on ne sait encore sans doute pas tout de ces affaires bis ou terre Benalla. Moi je voudrais rendre hommage au Sénat parce que c'est quand même lui qui a sauvé l'honneur du Parlement cet été avec une commission d'enquête qui a fonctionné. Alors qu'à l'Assemblée nationale, la majorité de La République En Marche a refusé que la commission d'enquête fonctionne. D'ailleurs il n'y a même pas eu de rapport qui a été remis. Donc je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout dans la confidence de ce qui peut exister. Mais ce qui est sûr c'est que nous avions raison d'avoir demandé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat. Que celle du Sénat a fonctionné et que celle de l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné. Alors quel est le problème précisément ? Arrêtons-nous un instant sur ces dysfonctionnements. D'ailleurs on en parlait dans le Zoom de France Inter à 7h15. Pourquoi ça n'a pas fonctionné à l'Assemblée ? Parce que la majorité, sans souhaiter faire bloc, la majorité n'a pas la culture d'exercer un pouvoir parlementaire. C'est-à-dire qu'un pouvoir parlementaire ce n'est pas être aux ordres du pouvoir exécutif, c'est de faire fonctionner la démocratie, évidemment de soutenir les idées pour lesquelles on a été élus, de soutenir le gouvernement, mais ça n'empêche pas d'avoir un fil conducteur qui soit de préserver les institutions. Il faut que les institutions fonctionnent bien. Quand vous avez un ancien conseiller du président de la République qui va voir un président d'un pays étranger une semaine avant le Tchad, une semaine avant que le président de la République lui-même s'y rende, ça pose quand même une question sur qui porte la diplomatie de notre pays. Et en tout cas, ça porte une question sur les institutions. Les institutions, c'est dans une démocratie notre bien le plus précieux. Donc il faut à tout prix les préserver. Et une commission d'enquête, par exemple à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça sert à ça. Valérie Rabault, les députés socialistes dont vous êtes la chef de file, ont saisi le Conseil constitutionnel pour censurer le projet de budget 2019. Vous étiez hier soir devant les sages, comme on dit, pour plaider, entre guillemets. Qu'est-ce que vous reprochez à ce budget ? Il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais rappeler que nous avons fait la même chose sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous avons obtenu gain de cause puisque le fait que les retraites ne soient pas revalorisées en 2020 a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est le budget de la Sécu. Ça, c'est le budget de la Sécu. Pour le budget de l'État et l'ensemble, nous dénonçons quand même le fait qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été annoncées et qui aujourd'hui ne sont pas financées. Ce qui veut dire qu'il y a un flou sur qui va payer. Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que ce sont tous les Français avec des coupes dans les dépenses publiques et donc dans les services publics ? Ou est-ce qu'il va y avoir, on va laisser filer le déficit ? C'est le cas. Ce qui est déjà le cas. Et c'est validé, ça a été validé cette nuit par l'Union européenne qui dit qu'on peut laisser filer cette année. D'accord. Mais est-ce qu'il y a tout qui est mis dedans ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on laisse filer et puis en même temps, le ministre de l'Action et des comptes publiques nous a annoncé, sans le mettre dans le budget, qu'il est allé couper pour 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est-à-dire sur les services publics. Ça, c'est pas dans le budget, mais c'est annoncé. Donc ça veut dire que, vous voyez, il y a des annonces. Et puis après, par derrière, il y aura sans doute des mauvaises surprises qui vont affecter, que ce soit peut-être les hôpitaux. On n'en sait rien, que ce soit les écoles, que ce soit les services publics dans les territoires ruraux. Toutes ces questions-là sont ouvertes. Et encore une fois, ce n'est pas acceptable d'avoir une incertitude qui paie à surplus de 4 milliards d'euros. Vous avez lancé, vous, le Parti socialiste, les parlementaires socialistes, un référendum d'initiative populaire pour rétablir l'impôt sur la fortune dans sa forme initiale. Il vous faut 185 signatures de parlementaires. Vous en êtes où ? Alors, on ne les a pas encore. Toutes. Mais on y travaille. Plutôt quoi ? 50 ? 100 ? Non, non, il y en a plus que ça. Déjà, rien que les socialistes, nous sommes, entre les sénateurs et les députés, nous sommes 100. Donc déjà, nous avons 100 signatures. Il y a aussi, évidemment, les forces de gauche que nous sollicitons. Et puis aussi le centre, le centre droit. Je rappelle que quand nous avons déposé un amendement au Sénat pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, il a été voté par 96 sénateurs qui n'appartenaient pas tous ni au groupe des communistes, ni au groupe des socialistes. C'était un vote un peu plus large. Donc, nous poursuivons cette démarche qui, évidemment, va être plus active au mois de janvier. Et nous espérons... C'est faisable. Vous refuserez les parrainages des élus Front National, Rassemblement National ? On l'a dit dès le départ, pour que les règles soient claires. Est-ce que les Gilets jaunes ont raison d'envisager de lancer une liste aux européennes ? Ce n'est pas à moi de commenter l'action ou le débouché politique que pourraient souhaiter les Gilets jaunes. Parce que, depuis le départ, on n'a pas fait d'ingérence dans ce mouvement des Gilets jaunes. Le Parti Socialiste, nous défendons le pouvoir d'achat. Ça dépasse, je crois, ce mot d'ordre peut dépasser le mouvement propre des Gilets jaunes. Mais nous n'avons pas fait d'ingérence dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous portons nos idées. Vous avez cité le référendum d'initiative partagée, qui n'a jamais été utilisé sous la Ve République. Alors, il date de 2008. Mais donc, il est important qu'on puisse faire fonctionner nos institutions dans tout ce qu'elles offrent. Alors, le 31 janvier prochain, nous allons porter une proposition de loi pour demander à pouvoir expérimenter, dans 18 départements présidés par des socialistes, un revenu de base. Et un revenu de base, c'est une partie aussi de la réponse au mouvement des Gilets jaunes. Puisque, par exemple, moi, j'en rends compte sur les ronds-points en Tarn-et-Garonne, qui me disent, j'ai mon salaire qui est augmenté de 40 euros. Et du coup, j'ai perdu 1000 euros de prestations sociales, que ce soit les allocations personnalisées au logement ou un soutien via la prime d'activité. On a des coups prêts qui existent comme ça. Eh bien, le revenu de base qui est proposé tel que nous voulons l'expérimenter dans 18 départements, c'est d'avoir un lissage, d'éviter ces formes de coups prêts qui font que quand votre salaire augmente un petit peu, eh bien, vous perdez toutes les aides sociales auxquelles vous aviez droit. Ça, c'est une réponse, à mon avis, qui ne couvre pas l'ensemble des problèmes évoqués par les Gilets jaunes, mais qui est une première avancée extrêmement importante. Donc là-dessus, moi, je lance un appel à la majorité pour qu'ils nous disent « Banco, vous voulez un grand débat ? » Eh bien, nous, on propose, on met une solution sur la table qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 31 janvier prochain, qui vise à expérimenter. C'est encore là aussi une nouveauté. C'est de dire « écrire la loi, c'est quelque chose de compliqué ». Eh bien, ce que nous proposons, c'est de l'expérimenter. On essaie avant. On essaie avant. On se donne trois ans, on l'expérimente auprès de 60 000 personnes et on en tire les conséquences après, les enseignements et les modifications éventuelles à apporter. Donc, ça serait là aussi une nouveauté et on espère que la majorité pourra suivre puisque j'ai l'impression qu'elle se veut peut-être plus ouverte que ce qu'elle n'a été jusqu'à présent. Un peu moins raide. C'était Valérie Rabot, députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.